Musique Le président du Conseil national de la transition est en Guinée depuis hier. Le colonel Malik Djaou prendra part aux festivités de l'A1 du CNT de la Guinée. Il sera également question des défis communs dont le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les acteurs de la santé et leurs partenaires sont à ses goûts. Ils se familiarisent avec le système de la communication relative à la crise sanitaire. C'est à travers un exercice de simulation sur la pandémie de la maladie à coronavirus. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Le président du Conseil national de la transition est arrivé hier en Guinée. Le colonel Malik Djaou répond ainsi à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'A1 du CNT de la Guinée. Au-delà, l'occasion sera mise à profit pour parler des défis communs dont le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad seront également présentes. Nous écoutons le président du CNT, le colonel Malik Djaou, à son arrivée à Conakry au micro de nos envoyés spéciaux, Prama Traoré et Sédou Sissoukou. Permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également à tous les conseils de transition. Aujourd'hui, je suis vraiment très ravi de me retrouver ici avec les parlements, non seulement du Tchad, mais aussi les autres conseils nationaux qui sont attendus. Je remercie son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Doumbouya, pour sa vision éclairée, qui nous a vraiment permis de continuer avec notre mission parlementaire. Je suis avec une forte délégation pour participer à l'anniversaire du CNT Guinée. Le président, mon frère, a eu à effectuer plusieurs déplacements au Mali. C'était dans le cadre du renforcement entre les deux peuples, mais aussi pour une meilleure synergie de nos actions. Aujourd'hui, nous venons pas seulement pour le côté festif, mais aussi dans un cadre d'échange. Nous sommes réunis ici, en Guinée, pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis, tout en jouant notre rôle. A l'instant, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Djao, au micro de nos envoisés spéciaux à Conakry. Fin à Bamako de la session de la formation et la validation du programme du Fonds mondial pour l'environnement. Deux jours durant, les représentants des 11 pays de la Grande Muraille Verte ont réfléchi sur le programme de financement et de sa mise en oeuvre à l'issue des travaux. Une feuille de route a été dégagée. Pour plus de précisions, écoutons le directeur général de l'Agence de la Grande Muraille Verte, Toumani Djalou, est au micro d'Abdoul Karim Kaba. Le premier segment a porté quand même sur les présentations des résultats du projet Riverdir l'Afrique, qui a été piloté pendant des années par l'ICRAF. Et le deuxième segment, c'était les séminaires résidentiels proprement dits, au cours duquel l'ensemble des acteurs ont pu échanger, donner leur avis sur les programmes d'avenir de l'initiative de la Grande Muraille Verte dans les 11 États. Mais ce qu'il faut noter également, c'est la présence massive de l'ensemble des acteurs, y compris les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, mais les institutions financières également, comme la Banque africaine de développement, la BOAD, la BID et d'autres institutions financières. Et aussi la présence des parlementaires et des collectivités territoriales. La feuille de route, issue de ce troisième segment qui était consacré à la formulation et la validation du programme des Nations Unies sur la Grande Muraille Verte, cette feuille de route doit nous permettre, dans les échéances prévues par les procédures du FEM, de pouvoir programmer, de pouvoir proposer des projets qui seront soumis au cycle 8 du Fonds mondial pour l'environnement. Fin également du Forum national sur les bonnes pratiques de cohabitation entre agriculteurs et pasteurs au Mali. À l'issue de deux jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations pour en savoir. Je vous propose d'écouter Ahmed Sekou Diallo, coordonnateur de l'ONG Hazard. Il est au micro d'Aliou Abdoulaye Touri. Il faudrait que les acteurs soient formés sur les outils de gestion et de transaction foncière. Et que ces outils aussi soient traduits en langue nationale. Il faudrait que les différents acteurs soient sensibilisés et formés sur les textes de loi en matière de foncier agricole, en matière de prévention et de gestion des conflits. Il est nécessaire aussi que ce genre de cadre soit pérennisé et même démultiplié. Et surtout la communication. Les textes de loi sont méconnus. Il faudrait que ces textes de loi soient largement diffusés et surtout dans les langues locales. L'ONG Ensemble Sauvons l'Environnement, l'antenne du Mali a organisé mardi une sortie éducative avec les élèves de l'école La Fontaine. C'était à Kongosso, à Baguineda, dans la région de Kulikuru. L'activité avait pour but d'attirer l'attention des enfants sur les dégâts causés par les mauvais comportements sur l'environnement. Le compte rendu de Maïmouna Guindou. Sensibiliser les tout-petits à prendre conscience des dangers qui guettent l'environnement. C'est la mission primordiale que s'est assignée l'ONG Ensemble Sauvons l'Environnement. Cette excursion qu'elle vient d'initier corrobore bien cette volonté. Faire connaître les dégâts des mauvais comportements vis-à-vis de l'environnement à court terme et à long terme. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité la présence des lycéens d'une grande école afin qu'ils sachent qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de notre environnement. Les encadreurs ont montré leur satisfaction par rapport à cette visite de découverte. Selon eux, le travail qu'ils ont mené en amont en faveur de la préservation de la faune et de la flore n'a pas été vain. Quand les jeunes viennent chez moi pour prendre connaissance avec ce que j'ai préservé comme nature ici, ils seront en train de marcher directement sur l'un de mes objectifs fondamentaux. Les élèves ont apprécié cette sortie et affirment avoir beaucoup appris sur les vertus des différentes plantes qu'ils viennent de découvrir. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses que j'ignorais auparavant. De nouvelles espèces d'arbres végétales que j'ignorais dans l'utilité est vraiment importante. L'ONG Ensemble Sauvant l'environnement s'engage à poursuivre ses activités avec d'autres élèves afin de mieux protéger et promouvoir la biodiversité. Arandono, à présent à l'intérieur du pays, en première région, plus de 105 millions de francs CFA, c'est le cours des projets de développement socio-économique réalisés et rémis aux bénéficiaires par la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola au titre de l'année 2022. Ces projets réalisés ont été soumis par le comité technique composé des représentants des communes rurales de Djamou et Sadiola conformément au plan de développement économique, social et culturel PDSEC. C'est un reportage de Benoît Fofana. L'année 2023 commence à merveille pour les populations des communes rurales de Djamou et celles de Sadiola. La première étape fut la commune rurale de Djamou. Ici, le coût total des projets réalisés se chiffre à plus de 23 millions de francs CFA. La réhabilitation du terrain de basket de Djamou, la fourniture et l'installation de lampadaires pour le renforcement du système d'éclairage public existant, mais aussi la fourniture d'un appareil d'échographie, la fourniture d'équipements médicaux et le renforcement du système solaire du centre de santé communautaire. C'est le lieu de remercier la CEMOS, notre partenaire privilégié, qui ne ménage aucun effort pour la réalisation des infrastructures de l'éducation, de la santé, du sport, j'en passe. Après l'étape de Djamou, direction Sadiola. Plus de 81 millions de francs CFA ont été injectés par la CEMOS SA pour la réalisation des projets de développement socio-économique. A ce titre, nous avons procédé à la finalisation des travaux de connexion du second forage du projet d'adduction d'eau des villages de Sadiola, Borokone, Neteco et Farabakuta. L'électrification solaire du CESCOM, du commissariat de police et du sommetile de notre cher chef de village de Sadiola. La fourniture et l'installation de 30 lampadaires solaires, mais aussi la fourniture d'un appareil d'échographie et la fourniture d'équipements médicaux pour le centre de santé communautaire qui nous abrite aujourd'hui. Nous disions un grand merci à la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Depuis des années, ils nous accompagnent à travers le PDSEC qui est à leur disposition. La CEMOS vient de nous doter d'une source d'énergie très efficace sans laquelle aujourd'hui le travail n'était pas possible ici à Sadiola. Au nom des plus hautes autorités du pays, le représentant du préfet du CEP de CAIA s'est réjoui de ce geste de solidarité. C'est le projet qui répond parfaitement aux besoins des communautés. L'approche qui a conduit à l'élaboration des projets et à la réalisation des projets a été participative. Selon la directrice générale business service de la CEMOS S.A., sa société sera toujours aux côtés des populations pour les soutiens nécessaires. À son, les villages des communes rurales de Mouribila, Kassourula et Touran-Colomba offrent six tonnes de sorgho au président de la transition. Cette contribution à l'effort de guerre est destinée aux femmes des militaires tombées sur le champ de l'honneur. Une manière de dire merci aux autorités de la transition dans la croisade menée contre les forces du mal. Le colonel Ousmane Sangaré, au nom des plus hautes autorités, a remercié les donateurs pour cette action philanthropique. 200, le compte-rendu d'Idrissa Koni. 60 sacs de 5 kg de sorgho, soit 6 tonnes. Voilà en somme la contribution à l'effort de guerre des villages des communes rurales de Mouribila, Kassourula et Touran-Colomba dans le cercle de sang. Ces dons collectés par les chefs des villages et des dites communes est destinés aux femmes des militaires tombées pour la défense de la patrie. Nous sommes très très contents. C'est pourquoi nous allons faire cette cotisation-là. Pour donner aux présents, pour qu'ils puissent remettre aux femmes des soldats tombées. Je remercie aussi le président pour ses achats des avions, pour soutenir maintenant nos forces armées de défense. Le combat qui se mène sur le terrain, on est trop fiers de cela. Le colonel Sangaré, qui a réceptionné la donation au gouvernement, a exprimé au nom des autorités de la transition toute sa reconnaissance pour cet élan de solidarité. Il ne s'agit pas de la quantité, il s'agit du geste. Ce geste est à saluer, ce geste est à encourager. Ils ont montré qu'ils sont de très bons citoyens. Au nom du président de la transition du gouvernement et de l'ensemble des autorités, recevez les salutations de tout le monde à travers ma voix ici. Le colonel Sangaré a en outre rassuré que ces vivres seront acheminés à qui des droits ? Nous restons à 100 pour parler de la sensibilisation sur l'importance du port de casques moto qui a démarré. L'opération est lancée par le gouverneur Sangaré à travers des distributions gratuites de casques. Un reportage que nous retrouverons dans nos éditions futures. A Tomboktou, le projet de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant la protection transversale vient d'être lancé. Objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un reportage d'Idriss Agoulou-Sissoko. Ce projet ainsi lancé a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout en les permettant d'anticiper, d'absorber et de se relever face au choc. Le projet sera mis en oeuvre dans les communes de Alafia et Bourem Inali dans le cercle de Tomboktou. 55 903 personnes, dont 34 683 femmes et filles et 21 219 hommes et garçons bénéficieront de cette intervention. Les actions de nutrition vont contribuer à la lutte contre la malnutrition au niveau global du district sanitaire. Nous réaffirmons notre volonté de contribuer à bâtir un monde plus durable, plus juste et plus sécuritaire. Nous avons la ferme conviction qu'en nous attaquant à cet enjeu, nous donnons l'opportunité de construire une économie forte, innovante et prospère. La protection civile, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement constituent des priorités pour le gouvernement de transition. Je vous invite, durant ces deux jours, à en tirer le meilleur profit de communication, sous forme de présentation et de travaux de groupe, en vue de faire des observations et recommandations pertinentes pour une bonne conduite du projet IRIAP et rendre disponible. La stratégie locale de sortie du projet avec un plan de mise en œuvre et de suivi accepté et partagé. Il faut dire que ce projet durera trois ans et est financé par la coopération suisse au développement. Direction SICASO, conflits aux fonciers agricoles, insécurité alimentaire, explications anarchiques de l'or et insuffisance des services déconcentrés de l'État. Ce sont là quelques principaux défis à reléver dans les cercles de SICASO, KASIOLO et YOROSO. Des préoccupations évoquées à la faveur d'un atelier d'appui aux initiatives du plaidoyer des acteurs locaux auprès des décideurs. Compte rendu Moussokoro Serimi. C'était un espace de plaidoyer auprès des décideurs régionaux autour des préoccupations majeures auxquelles les cercles du SICASO, KASIOLO et YOROSO sont confrontés en matière de gouvernance. Un cadre initié par le projet Beni Bassegui mis en Evropa Merci Corps à travers sa composante amélioration des relations entre les communautés fragiles et l'État et promotion des initiatives de paix. L'idée générale de cette rencontre est d'inciter davantage les communautés à s'exprimer par des canaux pacifiques permettant d'opérer une compréhension commune des défis complexes auxquels font face le pays. L'insalubrité, l'insécurité alimentaire, l'exploitation anarchique de l'or, l'insuffisance des services déconcentrés de l'État et les conflits liés aux fonciers agricoles, tels sont, entre autres mots, qui minent ces trois localités. Des problèmes rédigés sous forme de messages de plaidoyer dont des exemplaires sont remis à l'autorité administrative pour solution. Plus les populations usent des moyens pacifiques pour adresser les problèmes, plus le rapprochement avec les autorités s'y renforcera, donnant lieu à une bonne lecture des défis communs actuels. Soyez rassurés du soutien des autorités régionales afin d'examiner et d'apporter si possible des solutions ou de buts de solutions aux problèmes majeurs. La rencontre du SICASO regroupe les autorités politiques, religieuses et traditionnelles, ainsi que des services techniques déconcentrés de l'État des Trois-Cercles. A noter que MerciCorp met en œuvre le projet Bénibasigui grâce au financement de l'Union européenne. L'association des anciens élèves du lycée Cabral de Ségur vient de doter le dit établissement de tableaux et de matériel informatique. Le geste qui s'inscrit dans le cadre des missions qui s'est assigné, l'association vise à améliorer les conditions d'apprentissage au sein de l'établissement de Ségur, le reportage de Mariam Koulibaly. Ce geste des anciens du lycée Cabral de Ségur vient pallier un problème de mauvais état des tableaux au sein de l'établissement. Il est accompagné d'un don de matériel informatique en vue d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Nous sommes une amicale, juste des amis qui ont fréquenté le lycée de Ségur en 1988. Donc on a eu l'idée d'aider le lycée pour son rayonnement, d'où ce geste à appuyer le lycée. La donation qui participe à l'émergence de l'école est reçue à bras ouverts par les responsables de l'établissement. Ils témoignent toute leur détermination à veiller sur les objets reçus. Je suis un proviseur comblé. Dans nos services, nous avons toujours des difficultés. Maintenant, cette promotion nous a permis d'avoir des tableaux métalliques. Ça va renforcer nos capacités. Confiant du résultat que procurera cette donation, les anciens du lycée Cabral entendent mener d'autres actions. Toujours à Ségou, comment tester l'efficacité du système de communication sur les risques lors d'une crise sanitaire de grande ampleur ? C'est à cet exercice que se prêtent les acteurs de la santé et leurs partenaires. L'exercice de simulation sur la communication des risques lors de la pandémie de la maladie à coronavirus regroupe les professionnels de la santé, des médias, l'USID et des responsables des plateformes régionales, une seule santé des régions de Koulikourou, Sikassou et Ségou. C'est pour tester l'efficacité du système de communication lors d'une crise sanitaire que les professionnels de la santé et leurs partenaires ont initié cet exercice de simulation à Ségou. Une fois qu'il y a la crise, maintenant comment mettre en relation les différentes structures ? Ce n'est plus la santé seule qui gère, c'est la santé avec l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Donc aujourd'hui nous allons faire un exercice de simulation qui va permettre à chaque département à la matière de jouer pleinement son rôle. Durant trois jours, les participants venus des régions de Koulikourou, Sikassou et Ségou procèdent à une meilleure coordination des informations au niveau national et international. Le présent exercice de simulation permet aux acteurs nationaux et régionaux de tester et de mesurer le degré de préparation du Mali à faire face aux urgences de santé publique et aux événements de santé publique majeurs. Je vous exhorte à participer pleinement aux travaux, à relever avec courage et discernement les points forts et les points de dysfonctionnement et à formuler des recommandations qui permettront de consolider, d'améliorer les acquis. Cet exercice de simulation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement malien, l'USP AID et autres partenaires de la santé au Mali. Retour à Bamako, l'amical pour la promotion de la santé au Mali a organisé le week-end dernier une journée de dépistage de VIH SIDA à l'intention des jeunes scolaires. L'événement qui est à sa deuxième édition s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le VIH SIDA. Pour plus de précisions, écoutons Fatmata Nana Keïta, présidente de l'amicale pour la promotion de la santé au Mali. Elle est au micro de Sokona Kamisoko. C'est la deuxième édition. Nous avons une initiative de faire ce dépistage en milieu estu tiantine. Nous lançons un appel à tous les jeunes de connaître son statut, car mieux vaut prévenir que guérir. Quand tu connais ton statut, tu peux mieux prévenir, tu peux même protéger ton entourage, eux-mêmes te protéger toi-même. Nous évitons ceux qui sont déjà atteints de cette maladie de suivre régulièrement le traitement, car en suivant le traitement, la charge virale peut diminuer. Et également, ça va encore diminuer le taux de mortalité, même le taux d'atteinte des autres partenaires. Nous nécessiterons de les remercier. Il s'agit bien sûr du Haut Conseil national de lutte contre le VIH SIDA, principalement le secrétaire général, et également Erma Plus. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie à demain 13h, s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada